L'historiographie parle volontiers, on l'a déjà dit, des rois de France de l'époque moderne, d'Henri IV à Louis XV, en passant par Louis XIV, comme de rois bâtisseurs, de rois architectes. En effet, sous leur règne, les constructions ont participé pleinement à l'expression de la magnificence du prince, à l'expression de leur pouvoir, à l'expression de leur grandeur. Jean-Baptiste Colbert, principal ministre de Louis XIV et surintendant des bâtiments du roi, formula d'ailleurs à Louis XIV ce qui pourrait être lu comme la doctrine politique des bourbons en la matière. Rien ne marque davantage la grandeur et l'esprit des princes que les bâtiments et toute la postérité, les mesures à l'aune de ces superbes maisons qu'ils ont élevées pendant leur vie. Or, si les expressions « roi bâtisseur » ou « roi architecte » firent florès dans l'historiographie, reflétant un goût réel pour cette activité de la part du monarque, aucun souverain ne fut qualifié de roi réparateur ou de roi conservateur. Pourtant, les maisons royales, une fois construites, nécessitaient inévitablement un entretien au sens large qui choisissent de nettoyage, réfection, réparation, corollaire logique de leur construction, puis à l'usage du lieu. À l'époque moderne, ces tâches d'entretien étaient réparties entre plusieurs institutions et principalement pour ce qui concerne les résidences royales, entre le gouvernement du château, d'une part, à qui incombe l'entretien ponctuel lors de la présence du souverain et les bâtiments du roi, d'autre part, chargés de l'entretien continuel du bâti, des jardins et du parc, ainsi que des œuvres qui y étaient placées. Les bâtiments du roi devaient ainsi supporter à la fois le coût des constructions, mais aussi des entretiens, mission d'ailleurs qui était toujours indiquée dans les lettres de provision, puis de commission des surintendants, puis directeurs des bâtiments du roi, concernant les entretenements de nos maisons royales, comme vous le voyez. Donc, désirés d'étudier la manière dont les entretiens étaient gérés financièrement, nous avons fait le choix, pour essayer de respecter le temps imparti à cette présentation, nous focaliser sur les principes et le financement de l'entretien de fonctionnement des résidences royales par les bâtiments du roi. Nous allons donc aborder ce sujet au travers d'études de cas issues de nos recherches personnelles, portant respectivement sur la période de surintendance de Gilles Ardoin-Mansard entre 1699 et 1708, et sur celle de la direction du Marquis de Marigny entre 1751 et 1773. Comment s'organisent et se financent les entretiens au fil des années ? Et quelles sont les conséquences de cette administration des maisons royales ? On vous a mis une liste des problématiques qui vont venir nourrir notre présentation et qui toutes tournent autour de ces questions. Pour tenter de traiter ces questions, effectivement, nous appuierons principalement sur plusieurs types de sources comptables et administratives conservées dans la sous-série O1 des Archives nationales, comprenant notamment des états de dépenses envisagées, les comptes des dépenses réalisées, des mémoires et des courriers, qui vont nous permettre d'envisager sur une longue durée la réalité de l'entretien, voire ses difficultés. Donc, un premier point sera consacré d'abord à l'examen de la planification et de la budgétisation de tous les entretiens des maisons royales. Dans un deuxième temps, nous tentons d'exposer la politique suivée pour assurer ses entretiens, son évolution, ses difficultés, d'abord sous Louis XIV. Et un troisième point montrera les similitudes et les différences de gestion sous Louis XV pour finalement spécifier la situation à la fin de l'Ancien Régime. Dans un premier temps, il nous a en effet semblé important d'expliquer quels sont les grands principes qui régissaient la planification et la budgétisation annuelle des entretiens. Sous Louis XIV, les bâtiments du roi rédigés pour l'année à venir, un grand État, son total était signé par le roi qui validait ainsi le montant total du budget prévu pour l'année à venir. Cet État était composé d'États au pluriel de la dépense ordinaire ou État au vrai, comme vous l'avez ici, par maison royale séparément où étaient à l'intérieur indiqués les entretiens contractualisés, les rémunérations, fournitures et autres dépenses. Ces sommes étaient récurrentes d'une année sur l'autre. À cet État ordinaire venaient s'ajouter les États de la dépense proposée que l'on pourrait qualifier d'extraordinaire, avec toujours par maison royale, réparation, autres entretiens, nouvelles constructions, fournitures, rémunérations, dépenses qui étaient non plus contractualisées, mais estimées et proposées à la dépense et le souverain choisissait ou non de réaliser ces dépenses extraordinaires. Son total était signé par le roi qui validait ainsi le montant total du budget prévu pour l'année à venir. Sous Louis XV, la pratique administrative évolue. Les bâtiments du roi rédigent un seul document qui s'appelle le grand État de la dépense ordinaire. Il réunit donc dans un seul document les entretiens ordinaires, donc considérés comme indispensables, donc récurrents, et les entretiens estimés qui sont scindés eux entre entretiens non fixes, grosses réparations et ouvrages neufs, engagés seulement effectivement si le roi le décide. Son total, pareillement, était également signé par le roi qui validait ainsi le montant du budget prévu pour l'année à venir. L'État des dépenses ordinaires et extraordinaires formait ensemble donc le budget provisionnel, mais à la différence de la période Louis XIV, le total de ce budget prévisionnel est toujours le même. Et en vertu de son pouvoir de répartition des fonds qui sont alloués par le Trésor royal à l'administration des bâtiments, le directeur général peut les répartir seulement selon les besoins, qui fait que cet État est plus représentatif des besoins vraiment que de la réalité. Effectivement, sous Louis XIV et sous Louis XV, le point essentiel à retenir est que cet État budgétaire est un document prospectif. Il définit les charges à payer idéalement, mais en aucun cas ne reflète obligatoirement la réalité de ce qui est fait sur le terrain. Une fois ces grands principes posés, nous allons pouvoir entrer dans le détail de leur application sous Louis XIV et sous Louis XV. Alors, Louis XIV a augmenté considérablement le nombre de ses résidences royales. Le budget des bâtiments du roi a suivi très logiquement cette augmentation, tout du moins jusqu'au milieu des années 1680, car il y a clairement un avant et un après 1689. Après 1689, les périodes de guerre ont laissé peu de fonds, vous le voyez, suffisants pour assumer à la fois les dépenses de construction et les dépenses d'entretien. Il en a résulté un rétrécissement budgétaire qui a entraîné inévitablement une tension financière. Dans ce contexte, comment fut financé l'entretien ? Quelle part lui fut allouée ? Pour répondre à ces questions, nous avons tout d'abord travaillé sur les dépenses prévisionnelles que nous venons de vous présenter. Nous avons ressaisi systématiquement les états de la dépense ordinaire et ceux de la dépense extraordinaire pour les années 1700 à 1708, méthode qui nous a permis une approche statistique des prévisions budgétaires. Ces analyses nous ont montré qu'en moyenne, 36 % des dépenses ordinaires étaient affectées aux entretiens, contre 52 % pour les rémunérations, 10 % pour les fournitures et 2 % à des dépenses diverses. En moyenne, la somme allouée aux entretiens ordinaires atteignait 247 404 livres par an entre 1700 et 1708. Concernant cette fois les dépenses extraordinaires, toujours entre 1700 et 1708, la répartition des entretiens atteint, elle, en moyenne quasiment 30 %, vous voyez 29,9 %, contre quasiment 57 % de construction ou d'aménagement nouveau, 11,5 % de fourniture et le reste pour ce qui est des salaires et pour les dépenses diverses. La somme allouée annuellement pour les entretiens extraordinaires atteignait, elle, 250 000 livres en moyenne par an. Ainsi, si l'on cumule dépenses ordinaires et dépenses extraordinaires prévues, on observe que la part des entretiens occupe à peu près toujours une trentaine de pourcents, 34 % pour être exact, le reste, 66 % en orange, étaient ventilés entre les nouvelles constructions, les rémunérations et les diverses autres charges. Ces 34 % représentaient en moyenne 500 000 livres en tout entre 1700 et 1708. Alors, ces 34 %, ces 500 000 livres qui pourraient paraître être importants, étaient-ils suffisants ? On peut tenter d'essayer de répondre à cette question grâce à l'aide d'un mémoire rédigé par le premier commis des bâtiments du roi en 1690, premier commis chargé des finances, qui a compulsé tous les comptes, c'est-à-dire ce qui a été réellement réalisé et qui nous dit que si le roi n'augmente pas ses maisons royales après 1690, au minimum, il devra dépenser 1 500 000 à 1 600 000 livres par an, y compris les gages de ses employés. Il nous donne ainsi un budget idéal en 1690, 1 500 000 livres, 1 600 000 livres avec salaire, ce qui fait à peu près 1 100 000 livres sans les salaires, que l'on estime à peu près à 400 000 livres. Dès lors, si on se souvient que le budget prévisionnel était à 500 000 livres, on comprend assez rapidement qu'on est loin d'atteindre le budget idéal, sachant qu'il est censé avoir augmenté à la fin du règne. Il manque au minimum 600 000 livres. Alors, comment s'est traduit ce manque d'argent ? Quels sont les arbitrages inévitables qui ont été opérés ? Ces arbitrages, nous pouvons les repérer assez facilement sur les états de la dépense ordinaire, mais aussi sur ceux de la dépense extraordinaires. Vous le voyez ici, en 1701, on prévoit une dépense pour des tablettes pour la croisée du Grand Canal à 9 900 livres. Le roi a décidé de remettre en 1702 cette dépense et donc la somme a été barrée. La chose a donc été repoussée d'un an. Pour les entretiens extraordinaires que nous avons dépouillés entre 1700 et 1708, ce type de diminution est constant. Pour les années où il y a de l'argent, vous le voyez, c'est à peu près moins 60 % pour les nouvelles constructions et moins 25 pour les entretiens, moins 15 % pour les fournitures. Pour les années où il n'y a plus d'argent, où il n'y a plus de nouvelles constructions, les entretiens ont moins 80 % de baisse, moins 80 % de lignes qui sont barrés par le roi et remis à plus tard. Je vous donne un exemple en 1703. Les entretiens et réparations extraordinaires passent donc, en 1703, de 279 532 livres à 31 000 livres, soit une baisse à peu près de 88 %. Où va l'argent ? Étant donné l'écart entre le prévisionnel, est-ce que l'on sait qui a été dépensé ou qui… La question est bonne, je pense. Eh bien, en travaux nouveaux, en travaux de construction qui ne sont pas prévus au départ, mais qui vont être ajoutés pendant l'année par le roi. C'est ce qu'on appelle les ouvrages en augmentation. Et donc, au milieu de l'année, les archives conservent beaucoup de ces documents. Les bâtiments du roi doivent rédiger un mémoire avec tout ce que le roi a ajouté depuis ce qui a été prévu. Et ces augmentations sont en majorité, même en totalité, des choses nouvelles et non pas des entretiens, évidemment. Il ne faut pas oublier que les bâtiments du roi sont au service du roi, de sa personne et donc de ses souhaits. Et évidemment, cela reflète cette question que l'on privilégie ces nouveautés par rapport aux entretiens et au reste. Ces augmentations sont financées en partie par le roi directement et non pas sur le budget des bâtiments, le reste créant de la dette. Et vous pouvez voir ici qu'en 1707, la dette des bâtiments du roi est à 83 % composée de choses qui n'ont pas été réglées pour les nouvelles constructions qui n'avaient pas été budgétées dans le budget prévisionnel. Alors, quelles sont les conséquences de tout cela ? Et bien évidemment, dans ces mémoires, on le voit, ce ne sont que des lignes avec tel lieu dépérit, telle chose est en ruine. Parce qu'on repousse, on repousse les entretiens. J'ai choisi un exemple, celui de réparation à l'orangerie. En 1700, le contrôleur propose, parce que les voûtes sont en train de dépérir par l'eau qui passe par le dessus, des travaux pour 12 000 livres. C'est repoussé. L'année suivante, il doit se dire, on va diminuer. Il propose 6 712 livres, c'est repoussé. En 1702, il n'ose même pas le proposer. En 1703, il repropose 6 000 livres, c'est repoussé. Sauf qu'en 1704, il est obligé de mettre que les voûtes sont ruinées et qu'en plus, ça attaque les orangés en dessous. Il propose du coup 20 000 livres et c'est accepté. Voilà. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit à partir de tout cela ? C'est qu'en augmentant le nombre de maisons royales et donc les coûts, avec le manque de fonds, l'augmentation de la dette, on a là un héritage de Louis XIV qui est quand même très compliqué. Le symbole de cela, et je finirai ma partie dessus, c'est Marli. Juste après la mort de Louis XIV, Marli est sa résidence préférée. Il y passe plus d'un tiers de l'année à la fin de sa vie. Les fonds qui y sont consacrés sont gigantesques. La Régence va envisager la destruction complète de cette résidence. C'est la première fois. On était en période de croissance et là, on est vraiment à un moment où il y a une césure symbolique, où on se dit, on va peut-être détruire ce lieu. Et le Régent dit, pour expliquer cela, il parle de l'épargne de l'entretien. Il dit qu'il y a tant d'autres belles maisons à entretenir avec une si grande dépense dont aucune ne pouvait être susceptible de détruction, sauf Marli. Finalement, elle ne sera pas détruite. Et en tout cas, ça inaugure ainsi la période de Louis XV d'une manière bien particulière. Effectivement, le problème de Marli et de sa détruction éventuelle est très révélatrice, mais finalement, le cardinal de Fleury en notera quelques années plus tard seulement quelques aménagements dont le coût d'entretien est effectivement très élevé, tout particulièrement la rivière. Donc, le règne de Louis XV débute donc avec un nombre important de maisons royales à entretenir, d'autant que celui-ci est également un roi bâtisseur comme son aïeux. L'architecture est sa grande passion. Tous les contemporains en portent témoignage. On ne peut amuser le roi absolument que de dessins d'architecture, affirme elle-même la marquise de Pompadour. Donc, les résidences se multiplient sous son règne, Bellevue, Choisy, Saint-Hubert. Les réaménagements des résistances existantes sont constants. On porte bien sûr à l'aménagement des petits appartements du roi à Versailles. Et les résidences héritées de ces aïeux vieillissantes demandent des entretiens de plus en plus onéreux. Le directeur de général est devant un dilemme. Comment financer l'entretien, la réfection de ces immenses espaces, de ces multiples jardins qui sont peuplés de fontaines, d'œuvres d'art, alors que les fonds manquent ? Effectivement, la dette des bâtiments est immense. Comme on peut le voir sur ce graphique, elle double en 25 ans, même pas. En 20 ans et quelques, qu'elle double. Et en plus, le Trésor royal ne verse qu'irrégulièrement les sommes qui sont inscrites dans le grand État. Pourtant, les États comptables dressés montrent une augmentation des sommes prévues pour les entretiens, puisque la proportion des entretiens dans le budget global est de 28 %, comme on le voit ici, en 1753, et 36 % en 1971. Donc, soit prêt à peu près pour donner des chiffres, à peu près 900 000 livres et à plus d'un million de livres, pour un budget qui est fixé habituellement aux environs de 3 millions de livres. Donc, ce sont des sommes colossales qui traduisent dans des besoins autant fixes qu'estimés, puisqu'on divise toujours entre fixes, estimations, grosses réparations. Le détail montre une légère hausse des entretiens fixes, qui passent de 7 à 9 %, entre 1753 à 1771, et une augmentation des dépenses non fixes qui passent de 18 à 23 % de la dépense prévue totale. Le budget global des entretiens augmente. Mais en allant plus loin dans l'analyse de ces chiffres, on constate aussi que les fonds, pour parler vraiment que des problèmes d'entretien, que les tâches d'entretien fixes et non fixes sont aussi en augmentation de 49 à 50 % des dépenses totales. Et en contrepartie, logiquement, la part budgétée de ces constructions diminue sensiblement, donc de 55 à 41 % dans la totalité de ces rubriques. Mais quelle réalité recouvre ces chiffres et comment on peut les expliquer, en fait ? Il faut d'abord rappeler, première chose, que ce sont toujours des chiffres prospectifs sur lesquels nous travaillons. Ils représentent la répartition voulue du budget des bâtiments, ils ne préjugent rien, donc des entretiens effectués. La première constatation est faite, c'est que ces chiffres restent révélateurs des besoins, on l'a déjà dit, mais la seconde constatation est surtout la relative diminution des fonds prévus pour les ouvrages neufs, comme on le voit, de 55 à 41 %, ce qui est assez significatif vu les sommes engagées. Mais attention, ce n'est pas forcément le signe que les ouvrages commandés par le roi sont moins nombreux. Il faut plutôt y voir le signe que ceux-ci ne peuvent plus être assumés seulement par le budget des bâtiments, puisque les désirs du roi continuent, il veut construire. Mais donc, il faut qu'il y affecte des fonds qui sont dits libellés en comptabilité, c'est-à-dire attachés à leur destination, c'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas dans le budget global, ils sont vraiment affectés à une tâche très précise par décision royale. Donc, c'est une pratique effectivement courante de financement pour le roi en cours d'exercice, mais celle-ci donc effectivement augmente du fait que des difficultés financières. De fait, le roi est informé par le directeur général et de nombreux bons sont présentés lors du travail, c'est-à-dire l'audience que le roi accorde au directeur général des bâtiments pour son administration. Ils ont donc pour objet cette impossibilité à répondre aux ordres, à l'image de celui-ci présenté à Louis XV le 18 mars 1760. Il dit très nettement que les entrepreneurs ne travailleront plus s'il n'y a pas d'argent. Mais le problème persiste et semble insoluble comment concilier la pénurie financière et l'impératif d'entretenir les maisons royales en dehors des ouvrages neufs commandés. L'organisation fonctionnelle des bâtiments est mise à mal, les sources décrivent à l'envie vraiment les difficultés rencontrées, les courriers sont multiples de la part du directeur général, mais aussi sur le terrain. Déjà pour les sculptures de Versailles qui sont entretenues, en 1766, un des gardes bosquets a constaté que l'entretien ne se fait pas et Marigny fait effectivement un constat d'impuissance. C'est un entretien qui, faute de paiement, ne se fait pas et ne se fera pas. Il y a aussi l'orangerie, dont on parlait à l'instant, qui continue effectivement à se dégrader. Et là, effectivement, les orangés sont effectivement aussi en péril. Et finalement, en 1772, quasiment à la fin du règne de Louis XV, le premier architecte du roi, Angers-Gabriel, fait un état accablant des travaux. Il dit d'absolue nécessité et avance le chiffre colossal de 500 000 livres pour les réaliser, soit près d'un sixième quand même du budget des bâtiments. Bon, il faut vous dire que ça ne sera pas fait effectivement. Et toutes les parties sont unanimement d'accord, l'entretien n'est absolument plus assuré. Donc, c'est la résultante de choix. Tout d'abord, premier choix, face au dépérissement des maisons royales, le service va logiquement se resserrer autour des besoins du roi. Là, l'usage induit l'entretien. Par exemple, en 1756, un mémoire interne de la Direction générale des bâtiments qui détaille les objets importants, je cite, à faire dans les maisons royales, dit pour le château de Vincennes, on ose parler des réparations qui y seraient à faire. Et pour le château de Monceau, château qui n'a jamais été entretenu et qui dépérit. Chambord et Blois sont aussi dans le même cas. Donc, on voit effectivement que le service du roi prime. Effectivement, la conséquence, c'est que chaque résidence connaît une évolution propre des fonds qui sont affectés, suivant effectivement le désir du roi, suivant les périodes, quand il y va, quand il n'y va pas, les réparations qu'il y fait et les travaux qu'il y fait aussi. De plus, les entretiens n'étant pas faits dans les temps, ils sont de plus en plus coûteux. C'est un cercle vicieux qui amène à des décisions radicales, puisque certaines résidences royales vont être détruites. Les châteaux de Chaville en 1765, puis Clannis vers 1770. Mais malgré ce, les travaux en grande partie financés par le roi continuent, on préfère construire de nouveaux lieux pour les passions du roi, la chasse, les sciences, la botanique, plutôt que d'entretenir les résidences qui ne plaisent plus. Le marquis Nagençon, qui est secrétaire d'État aux Affaires étrangères de Louis XV, il se fait l'écho de cet état de fait. Il est connu et reconnu que les constructions décidées par le roi sont excessives et finalement ne servent plus à grandeur. Il n'y a point d'année où l'on ne détruise pour rebâtir ce que l'on change encore l'année suivante. Deuxièmement, le choix de Marigny, dans cette situation quand même inextricable pour lui sur des dizaines d'années, dont le seul pouvoir, je le répète, en matière financière est de pouvoir répartir les fonds qui sont alloués par le Trésor royal, puisqu'il ne décide pas des montants, et de favoriser les hommes au détriment du matériel. Marigny a toujours préféré payer les gages et les appointements, reconnaissant ainsi que la vraie richesse, en fait, ce sont les hommes qui travaillent au service du roi. Finalement, les difficultés financières imposent leurs lois. Aucune politique n'est mise en place, le service du roi et de sa cour est prioritaire. Faire fonctionner la machine administrative est impératif, et les dépenses d'entretien passent en troisième ligne, selon les propres termes de Marigny, avec toutes les conséquences que nous venons de décrire. En conclusion, nous avons donc pu constater que les entretiens ne sont vraiment pas la priorité, et ceux que l'on réalise tout de même sont difficilement financés, que ce soit sous Louis XIV, sous Louis XV. De même, sous Louis XVI, les difficultés financières des bâtiments du roi pour se projeter un peu plus loin s'aggravent, et au 1er janvier 1776, ce sont plein de 13 millions de livres de dettes que l'on peut afficher, et si on en ajoute les fonds extraordinaires, on atteint, selon certains calculs, 30 millions de livres. Seulement trois ans plus tard, en 1979, le comte d'enjevilliers, qui est donc le dernier directeur général des bâtiments du roi, il présente à Louis XVI un document extrêmement révélateur, je cite, « relevé sommaire de divers États présentés pour proposition de travaux ». Dans ce document, qui fait plusieurs pages, c'est une véritable liste, en fait, ils sont listés, chiffrés, les travaux nécessaires pour chaque maison royale, et là, le total est colossal, puisque le comte d'enjevilliers les estime à 3 645 477 livres, ce qui est supérieur au budget annuel des bâtiments, qui est fixé, comme je vous le disais, depuis le début du XVIIIe siècle, à la somme approximative de 3 200 000 livres. Sur ce budget, il est pris obligatoirement, c'est les termes d'enjevilliers, 1 540 000 de frais fixes, donc il faudrait donc trouver 1 985 477 livres pour engager les travaux requis, et il cite, par exemple, les 1 500 toises du mur de clôture de Versailles qui tombent. Le comte d'enjevilliers écrit alors, « il n'est qu'un premier parti à prendre, c'est celui de choisir dans l'immensité des besoins ceux qui présentent un caractère plus particulier d'utilité ou d'agrément pour sa majesté. » Donc, rien ne change finalement, comme antérieurement, le service du roi prime, car il est impossible de pouvoir financièrement pourvoir à tous ses entretiens. Et ce document apparaît manifestement injustificatif pour d'enjevilliers. L'exemple des mémoires qui sont présentées par Marigny tout au long de son directorat, le directeur général ne veut pas porter la responsabilité des dégradations constatées faute d'entretien, faute d'argent, et dans le cas extrême, des accidents qui vont en résulter. C'est donc une gestion placée sous le signe de l'urgence et les priorités s'imposent au jour le jour. La conclusion de cette ligne de conduite est à nouveau la destruction des citroyaux. Le cas le plus symbolique, on pourrait dire, ou exemplaire, est le château de Saint-Hubert qui a été construit ex-Nilo par Louis XV à partir de 1755. Et donc, il est réduit, comme on dit, puisqu'il est donc partiellement détruit. Sur ce plan, on voit les parties en rouge qui sont détruites. Voilà. Les parties en noir, on voit le pavillon royal le long de la terrasse. Et puis, une ou deux ailes de commun. Il reste maison royale jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Il fera partie de la liste civile. Mais il est partiellement, son gouvernement est extrêmement réduit. Et en fait, il est réduit parce qu'il coûte trop cher. Tout simplement, il coûte trop cher. Et Louis XVI lui préfère le château de Rambouillet qui est très proche, qui a une dizaine de kilomètres et qu'il vient d'acquérir au duc de Pentièvre. Et donc, en fait, surtout parce que le château de Saint-Hubert était sur un site particulièrement humide, au bord des étangs, au bord des grands étangs de Trappes et Saclées. Et depuis sa construction, extrêmement difficile et donc extrêmement onéreux à entretenir. Voilà, donc il est détruit à partir de 1784. Et d'ailleurs, trois ans plus tard, le 9 août 1787, était dicté un règlement, un règlement du roi sur quelques dépenses de sa maison et de celles de la reine, donc en août 1787. Et il y est dit, en acquérant de nouvelles habitations, sa majesté a toujours eu l'intention de se défaire de plusieurs maisons qui avaient été la demeure des rois, ses prédécesseurs, et qui, en conséquence, étaient à la charge des bâtiments. En conséquence, elle a ordonné la démolition ou la vente des châteaux de Choisy, la Muette, Madrid, Vincennes et Blois. La liste est longue. Définitivement, les temps sont à la réduction du nombre des maisons royales par leur réduction ou leur démolition pure et simple. Processus initié dès la Régence. Nous vous remercions. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada